Comme on dit, je ne suis pas en Martinique tout le temps, donc à partir, j'ai une préférence sur EFR ou autre chose. On va dire que tu as un choix. Mais oui, il faut toujours faire un choix. Fabuleux là. Malheureusement, non. Juste pour les vacances, simplement cette fois-ci, ça fait un petit moment que je ne suis pas entré. Donc je suis entré juste pour ce moment. Et puis, comme on est là pendant le tour de Yol, on profite du tour de Yol. Il faut profiter, c'est bien ça. Voilà, c'est ça, tranquillement. Et puis, on regarde et puis il ne faut pas anticiper aussi à la culture du pays. Voilà. Et comment tu trouves en parlant de la culture ? Est-ce que tu constates que chaque fois que tu viens ici, il y a beaucoup plus de monde pour le tour de Yol ? Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup plus de monde. Je ne vais pas dire en fonction des années. Ça dépend. Il y a des années où il y a plus de touristes et il y a des années où il y a moins de touristes. Je ne sais pas exactement si il y a beaucoup plus. Ça dépend des arrivées, honnêtement. Il y a des arrivées où nous sommes très nombreux, comme ici à Trinité. Et puis il y a des arrivées où on va dire que la ville, elle est plus petite. Donc elle a quand même moins de personnes. D'accord. Alors, donc, bon. Si vous voulez dire, quand j'ai un Yol, quand tu ne peux pas ici, tu ne peux pas se demander. Ça va être le temps, tout ça. Mais ce sont des gars qui sont beaucoup. Est-ce que tu ne peux pas faire ça ? Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, comme je t'ai dit, j'ai un ami qui est sur une Yol. Et il fait beaucoup, on va dire, il est beaucoup associatif. Il fait beaucoup d'associations. Et de toute façon, si oui, il va se reconnaître. Et puis, il fait la Yol depuis, je crois, six ans maintenant. Et puis, à ce qui paraît, il est bien. Et puis, ça fonctionne. Comme on dit, ça marche. Donc, il continue ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Et il faut s'entraîner aussi beaucoup. Donc, on va dire que les sacrifices, c'est juste pour une semaine. Mais on va dire, c'est comme tout sport. C'est un sport qu'on doit amener plus loin, qu'on doit faire voir autour du monde. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour ça. Et comment ça se passe ? Oh, mais c'est trop beau. Oh, mais trop beau. Moi, je suis commercial. Je suis commercial en filtration. Tout ce qui est filtration pour les hôpitaux et les centres commerciaux. Oui, de toute façon, on apprend. On s'en va là-bas. On apprend des choses. Et puis, il faut les ramener au pays un moment ou un autre. C'est sûr, oui. Et puis, il faut aussi qu'au pays, que les gens... Je vois, honnêtement, depuis que je suis rentré, il y a beaucoup d'associations. Il y a beaucoup d'entrepreneurs antillais qui se développent autant là-bas qu'ici. Et moi, honnêtement, je suis pour ça. Et puis, j'encourage tous jeunes à rentrer au pays pour s'ils ont des idées, s'ils ont des projets, pour les mettre en place. Exactement, c'est bien ça. On peut confirmer tout ce que j'ai dit. Et bon, donc, je vous ai dit que c'est très heureux de savoir. C'est mieux que j'ai appris. Alors, donc, on va te soutenir très de bonnes choses pour les vacances. Et puis, on se revoit sur le tout. Avec plaisir. Et puis, à une prochaine fois. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501